Mais que se passe-t-il sur le compte Instagram de Malik Bandala ? Après s'être mis en retrait des réseaux sociaux, l'acteur et humoriste la supprime. Il est de ces rencontres qui bouleversent le cours d'une vie. C'est en 2010 que Malik Bandala se fait repérer par Jamel Débouze alors qu'il présente déjà ses sketchs dans différentes salles parisiennes. Il rejoint alors le Jamel Comedy Club. C'est en se baladant dans le quartier de Montmartre qu'il croise Gad Elmal. Ni une, ni deux, il décide de l'aborder et lui explique que c'est grâce à lui qu'il a choisi d'embrasser une carrière de comédien. Charmé, le célèbre humoriste lui propose de faire la première partie de son spectacle le lendemain soir. Sa carrière était lancée. Outre ces deux one-man shows, Malik Bandala se l'a raconté encore et avoir refusé le rôle principal de la série Bref. Il a joué dans une dizaine de longs métrages, collaborant à deux reprises avec Frank Gastambi et à trois reprises avec Mohamed Hamidi. Très active sur Instagram, Malik Bandala avait subitement disparu du réseau social. Mais que ses nombreuses et nombreuses fans se rassurent, le sosie officier du fils de Clint Eastwood vient d'y faire son grand retour ce dimanche 4 juillet, un retour qui pose cependant plusieurs questions. Il a en effet supprimé toutes ses anciennes publications et a publié un cliché inédit sur lequel il arbore un nouveau look, barbu et chevelu. La peau tannée par le soleil, la lèvre fendue et l'air agar. De quoi provoquer les plaisanteries des internautes, si le variant Delta avait un visage. Pablo Escobar marocain, alors ses vacances en Afghanistan raconte-nous. Enfin ton retour Malik, la tête est énorme. Tu étais passé ou lol tu étais sur une île déserte ou quoi ? Je pense c'est un prochain film c'est sûr. En effet, Malik Bandala a profité du premier confinement afin d'écrire son premier long métrage. Jack Mimoune, une comédie d'aventure mettant en scène un Indiana Jones raté d'excite à la ciné dans laquelle il tient le premier rôle. Tout s'explique.